Concernant Goaltwit, on a eu une préparation un petit peu idéale, tout s'est bien passé, il a eu une rentrée en steeple où ça lui a permis de redécouvrir le reditch. Il est troisième, très bien, il n'était pas du tout prêt pour gagner d'entrée de jeu, et finalement, suite à ça, il a fait une petite course en haie, facile, où il a doublé des chevaux, donc moralement, pour un cheval qui a eu des combats, c'est parfait. Juste au bras, Gaba a monté une course merveilleuse, donc là, on était à un mois de la course, donc là, c'est de l'entretien, il a deux galops et demi pour que tout soit parfait, donc voilà, on est bien. J'ai pris l'option d'aller courir à Compiègne. En fait, on se retrouvait à trois semaines dans le Ingres, on se retrouvait à six semaines dans le Murat, et trois semaines, ce n'était pas assez pour Goaltwit, parce qu'il a besoin de temps de récupération, et six semaines, c'était trop, parce qu'il a besoin de ne pas avoir de fraîcheur. Donc un mois, c'était pile poil, et avec des préparations qui sont quand même assez rapides, bien que le Ingres était une course finalement très lente, j'avais peur qu'ils prennent trop dur dans le Ingres, donc voilà, c'est pour ça qu'on a pris cette option-là avec les propriétaires. Nous, on vient en outsider, on sait qu'il y a quand même deux, trois chevaux qui nous ont montré de grosses impressions sur les préparatoires, dont Runtos Ganamos, qui va être un favori logique, donc la pression, elle n'est pas forcément sur notre dos, on va jouer petit bras, et puis on essaiera d'accélérer dans la phase finale. Voilà, c'est trouver le juste équilibre entre être là, sans être là, se retrouver là sans faire d'efforts, et ne pas se retrouver trop loin de la tête, enfin voilà, ça va être une stratégie à mettre en place, mais pour l'instant, tous les feux sont verts pour bien courir, mais comme je le dis, on va vraiment le monter sans pression, parce que pour l'instant, c'est que du bonus avec ce cheval-là. Pour les 6000 mètres, c'est très compliqué de savoir, j'avais Johnny Charon ce matin au téléphone, on parlait justement de ça, qu'arrivés à un tour de l'arrivée, les chevaux, ils marquent le pas, et c'est très compliqué de savoir si les chevaux vont être capables de faire cette distance-là. Il a fait 5002 en Angleterre, sur une piste qui n'était pas plate, mais 800 mètres de plus, où la course va être plus rythmée en Angleterre, ça n'avait pas été très vite, donc voilà, on sait qu'il tient quand même au moins 5002, mais le grand stupe, c'est différent. Merci. Merci.